En voiture, quand nous doublons un poids lourd, nous ne pensons pas au chauffeur qui est au volant de son camion. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Daniel Tiroir. Il travaille au transport Legendre à la base Oshgoué en Eureloir. Son indicatif CB est Viking 2.8. Nous allons connaître la vie et le travail de cet homme. Je vais partir une semaine avec lui à l'étranger. Mais avant cela, retrouvons Luc pour un premier contact avec l'homme et son véhicule. C'est parti. C'est parti. Quelle sorte de camion est-ce que tu conduis, Daniel ? Je conduis un camion remorque, longueur 18 mètres, hauteur 4 mètres, le poids total en charge 38 tonnes. Et quelle est la différence entre un camion remorque et une semi ? Un camion remorque, c'est un tracteur plus une remorque posée dessus, donc c'est un véhicule articulé. Et le poids total en charge, le poids total en charge, le même tonnage. Et l'avantage du camion remorque, on peut mettre davantage de volume. Donc l'avantage de volume parce que la longueur du plancher est beaucoup plus longue et la hauteur beaucoup plus haute. Les utilisations ne sont pas les mêmes ? Non, les utilisations ne sont pas les mêmes parce qu'en semi, on fait beaucoup plus de poids. Pendant toute la semaine, alors tu pars tout seul avec ton camion et tu ne retrouves ta femme et tes enfants seulement le week-end. Est-ce que ton épouse n'est pas un petit peu jalouse de cette machine ? Oui, tu as un peu raison. Elle est un peu jalouse, mais qu'est-ce que tu veux, c'est mon travail. Elle, elle est habituée à la maison et puis depuis 13 ans que je fais ce métier, je pense qu'elle est habituée. Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Mes enfants sont encore un peu trop jeunes pour avoir une petite idée. Donc vraiment, ils ont peut-être une petite idée déjà derrière la tête, surtout la grande qui a 11 ans. Pourquoi que je ne rentre jamais dans la semaine ? Tu tiens ton camion alors ? Oui, je tiens. C'est moi qui l'entretiens, qui nettoye, qui nettoye la cabine. Et puis j'y fais attention. Quand même, je suis toutes les semaines avec. Et les réparations, elles ont lieu quand ? Les réparations, elles ont lieu en fin de semaine, le vendredi après-midi quand on est rentré, ou le samedi, toute la journée. Et toi, tu fais quoi ? Moi, je fais simplement le vidange et changer les fils à gasoil et à huile. Et puis les mécaniciens, ils font le graissage, changer les pneus et puis la grosse mécanique. Et tu regardes un peu leur travail ? Non, je n'y garde pas. J'ai confiance. Alors, à quoi sert le cadran qui se trouve juste en dessous de mon siège, là ? C'est la manette pour régler le siège en fonction du poids du passager ou du chauffeur. Tu as un toit ouvrant dans ton camion ? Oui, j'ai un toit ouvrant, ce qui est bien utile quand il fait chaud. Et à quoi ça te sert la petite manette, là ? La petite manette, là, c'est le ralentisseur, le frein électrique, ce qu'on appelle le telma. Ce qu'on sert principalement pour ralentir sur la roue, dans les virages, dans les villes. Et puis bien entendu, tu as la radio ? Eh bien, toujours, ça tient compagnie jour et nuit. Et puis bien sûr, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, derrière, il y a la couchette, qui est bien utile la nuit. Parce que les routiers se reposent aussi. C'est normal, il faut toujours se reposer 8 heures par 2, 8 heures, enfin, essayer de se reposer 8 heures toutes les nuits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur Laplante, vous connaissez bien les chauffeurs. Alors, qui sont ces hommes qui partent seuls une semaine à bord d'un poids lourd ? Des hommes provenant d'horizons très divers, et depuis quelques années, des jeunes formés dans des Léopées spécialisées, qui sont tous animés d'un même sentiment, celui de travailler avec une certaine liberté. Au Transport Legendre, vous recevez les candidats à l'embauche. Quelles sont les conditions qui font qu'un chauffeur va rester longtemps à son poste ? Eh bien, la principale est que celui-ci et sa compagne, s'il est marié ou fiancé, soient bien conscients des problèmes que cela risque de poser au couple cette absence quasi permanente, si vous voulez, et puis aussi la traite de ce métier, car il faut vraiment aimer ce métier pour bien le faire et persévérer. Les femmes ont-elles maintenant accès à ce métier ? Depuis déjà plusieurs années, on les rencontre très fréquemment dans les transports en commun, même au niveau des autobus, des autocars, etc. Et là, on commence à en voir dans notre métier du transport de marchandises, dès l'instant où le trafic de l'entreprise est compatible avec ce que peut faire une femme, non pas au point de vue conduite pure, mais tout ce qui est autour de la conduite, au point de vue maintenance, déchargement, débâchage, rebâchage, etc. Quelle attitude adoptez-vous avec les chauffeurs ? Vous savez, ce sont des hommes très indépendants. Donc, il faut, tout en restant le dirigeant, le responsable du service, il faut faire preuve d'une certaine souplesse, de savoir interpréter, mettre du doigté dans les contacts avec ces hommes-là, tout en se faisant respecter, comme on le doit, au niveau où on se trouve dans la hiérarchie. Comment trouvez-vous du fret pour vos camions à l'aller et au retour ? Une bonne partie de celui-ci provient du travail de nos commerçants, qui, toute l'année, par Mont et par Vaud, autant en France qu'à l'étranger, recherchent du fret. Et puis aussi des échanges avec des collègues, transporteurs étrangers, français, etc., qui nous permettent un aliment constant et convenable de notre matériel. Nous sommes lundi matin, il est 6h30 et c'est le départ. Daniel a dû charger le camion vendredi. Qu'est-ce qu'il y a dans le camion, Daniel ? Je suis chargé d'aliments pour animaux domestiques, du kit et cat pour destination Rome. Où est-ce qu'on passe ? Quelles sont les villes qu'on va traverser pour aller jusque là-bas ? Bon, bien, nous partons de la Basoche direction Châteaudun, Orléans, Bourges, Moulins, Charolles, Mâcon, Bourg-en-Bresse, Nantois, Cluse, le Mont-Blanc. Et j'espère qu'on sera ce soir ou demain matin très tôt à Oste. Et à Oste, qu'est-ce que tu fais là-bas à Oste ? Eh bien, Oste, nous allons faire les opérations de dédouanement, c'est-à-dire que nous allons déposer les papiers chez un transitaire qui va nous dédouaner la marchandise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 France Inter, il est 8h Le journal de Gérard Courchel Il est heureux, on le comprend, depuis 15 jours, Laurent Fignon On domine le Tour de France de la tête et des épaules. Dans la 16e étape, hier, il a une nouvelle fois fait parler la poudre. Une nouvelle fois, Bernard Hinault a dû s'incliner, concédant en 34 secondes au leader de la formation Renault. Jean-François Rhin, notre envoyé spécial, a rencontré Fignon à l'issue de son contre-la-montre victorieux. Écoutez-le. Je voulais limiter la casse, comme j'avais les meilleurs devant moi, les meilleurs grimpeurs devant moi, j'avais les écarts, et je voulais limiter la casse. En fait, on s'est basé sur Bernard Hinault, parce qu'on pensait encore que c'était lui qui allait faire un truc. Et bon, la victoire est... Tu as la couchette de ton camion, et pour la toilette, tu es comme tu es chez Daniel. Et pour la toilette, il y a beaucoup d'écarts qui ont pu en toucher, et beaucoup de seins toujours routiers, et beaucoup de seins toujours routiers. Donc, la toilette lui permet de prendre... Et pour la toilette, il y a beaucoup d'acquérir. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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